Madame, Monsieur, bonjour et merci de votre fidélité à la radio-télévision nationale congolaise. La question de l'évolution de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo avait été au menu des échanges entre le Président de la République, Félix Antoine Tisséke di Tulumbo, et une délégation de Nations Unies conduite par le secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de paix. Reportage Pierre Kibambé-Soumouis. La situation sécuritaire dans l'Est du territoire national avec les efforts conjoints de la MONUSCO et des forces armées de la RDC a été évoqué au cours des échanges du Président de la République, Félix Antoine Tisséke di Tulumbo, avec une délégation de l'Organisation des Nations Unies conduite par le secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix. Au cours de cette entrevue à laquelle on prépare notamment la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU à RDC Bintoukaïta et le représentant spécial adjoint, coordonnateur résident et coordonnateur humanitaire David Mac Lachan-Kar. Le secrétaire général adjoint Lacroix a d'entrée des jeux salué l'excellence de la coopération entre le gouvernement et les systèmes des Nations Unies. Je suis d'abord très heureux d'avoir pu remercier le Président de la République pour l'excellente coopération, le très bon esprit qui existe dans le travail entre son Excellence le Président, le gouvernement qu'on connaît et le système des Nations Unies, notamment la MONUSCO. Pour nous, c'est extrêmement positif et encourageant d'avoir cette bonne atmosphère de travail. Nous avons évoqué plusieurs questions. D'abord, les défis dans l'Est, notamment les défis de sécurité et la manière dont nous pouvons travailler ensemble pour surmonter ces défis. Nous avons fait, de notre côté, je l'ai évoqué, un certain nombre d'efforts que nous allons poursuivre pour renforcer notre dispositif. La FID, la brigade d'intervention rapide a été renforcée, mais nous avons une approche consistant à dire. C'est toute la force qui est sous chapitre 7 et qui doit travailler dans cet esprit et travailler de manière résolue. La chef de la mission, Mme Keïta, avec le commandant de la France, s'y emploie. Je suis accompagné dans cette mission par le nouveau chef des affaires militaires, des grosses affaires militaires aux Nations Unies, qui est tout à fait également dans cet esprit. Nous avons évoqué nos efforts et nous avons aussi évoqué les efforts du côté congolais, s'agissant des réformes nécessaires concernant les forces armées, les forces de sécurité. C'est aussi un élément qui est très haut dans l'échelle des priorités du gouvernement, du président et du gouvernement. Nous allons continuer ensemble dans cet esprit et bien sûr nous avons évoqué les autres dimensions des efforts conjoints, s'agissant de l'Est, puisque ce n'est pas juste une réponse sécuritaire, c'est aussi une réponse en ce qui concerne notamment les efforts de réconciliation des communautés. J'ai cité à cet égard le soutien que nous apportions à une initiative en particulier concernant deux communautés qui nous ont sollicité pour soutenir leurs propres efforts de réconciliation. Au sujet des prochaines élections à RDC, le chef de l'État a donné des assurances à ses interlocuteurs quant au bon déroulement du processus électoral, a indiqué Jean-Pierre Lacroix. Le secrétaire général adjoint chargé des opérations de paix a par ailleurs félicité le président de la République pour ses initiatives concernant le rôle de la femme au sein du gouvernement et dans des institutions, ainsi que pour son implication dans la lutte contre les violences faites à la femme. Et puis cette question, comment combler les imperfections sur la couverture vaccinale en République démocratique du Congo ? Eh bien, gouverneurs, partenaires au développement et les experts de la santé sont au deuxième forum national pour la vaccination et l'éradication de la poliomélite au musée national. Le président de la République, Félix Antoine Jisekédi-Tulombo, était personnellement sur place pour manifester son intérêt. On retrouve Pierre Kébambé-Somouissa. La deuxième édition du Forum national sur la vaccination et l'éradication de la poliomélite en République démocratique du Congo se tient près d'une année après la première qui a eu lieu à Kinshasa au mois de juillet 2019. Il est question ici de renouveler l'engagement pris par les parties prenantes en vue d'un financement durable pour la vaccination et la mise en œuvre des stratégies innovantes afin d'améliorer la couverture vaccinale en RDC. Sous le leadership éclairé du chef de l'État, Félix Antoine Jisekédi-Tulombo, qui fait de la couverture santé universelle l'une des priorités de son mandat, ce deuxième forum vise, entre autres objectifs, de maintenir l'engagement des partenaires et du gouvernement en vue de faire progresser les objectifs de la RDC en matière d'éradication de la poliomélite et de promouvoir la vaccination systématique. Rebâtir un système de vaccination solide, efficace et performant au bénéfice de tous les enfants congolais, c'est l'essentiel de la déclaration signée il y a deux ans par le chef de l'État, Félix Antoine Jisekédi-Tulombo, objectif qui a porté ses propos. En seulement deux ans, nous avons partagé la réaction du chef de l'État, nous avons partagé la réaction du chef de l'État dans notre pays, et nous avons partagé la réaction des équipes de l'État. Selon le dernier rapport mixte des Nations Unies, seulement 35% des enfants de 12 à 23 mois étaient entièrement vaccinés en RDC, 45% le sont incomplètement, et 20% n'avaient reçu aucun vaccin en 2017. C'est ce qui justifie la tenue de ce deuxième forum, car le PEV, programme élargi de vaccination, renseigne que la cause majeure de cette situation demeure la faible disponibilité des vaccins à travers le pays à cause du retard de leur financement. Le président de la République croit fermement à un changement de paradigme grâce à un effort collectif. Au cours des deux prochaines années, nous avons partagé de vacciner complètement le cas des enfants. C'est ce qui est le cas de vacciner au moins 3 millions d'enfants par an. Mais dans l'engagement de tous les, tout le monde, sur notre pays, pour nos enfants, on viendra à bout comme d'habitude. Lorsque nous y arrivons, ce résultat placera la République démocratique du Congo en position de la vaccination. dans le domaine de la vaccination. Encore fois, ils sont en force pour le gouvernement. En un nouveau gouvernement de la République, le gouvernement et le gouvernement et le gouvernement feront tout ce qui est dans leur pouvoir pour y arriver. Et dans sa casquette de président, dans un exercice de l'Union africaine, les lignes sont en place sur le droit de la vaccination et les forces de l'Union africaine afin de pouvoir se produire un élément du programme de la vaccination. C'est l'Afrique. C'est l'Afrique. C'est l'Afrique. C'est l'Afrique. C'est l'Afrique. C'est l'Afrique. En plusieurs séquences, dans l'avant-midi, les gouverneurs de quelques provinces ont présenté la situation de la couverture vaccinale de leurs provinces respectives. A leur suite, les bailleurs de fond, les agences du système des Nations Unies, le programme élargi de vaccination et autres structures d'appui du ministère de la Santé publique ont dans leur ensemble rappelé que la vaccination est non seulement un geste de santé publique, mais bien plus un acte de développement. autre chose, deux semaines après la rentrée scolaire, toujours pas de cours dans les écoles conventionnées du pays. Les élèves des écoles de Kinshasa sont allés exprimer leur ras-bol hier à l'hémicycle du Palais du Peuple. Ils ont rencontré le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, auprès de qui ils ont remis un mémorandum avec un seul message, la reprise de cours. Sylvain Mohamed nous en dit un peu plus. Ils ont pris d'assaut l'hémicycle du Palais du Peuple ce jeudi 21 octobre 2021 pour exiger la reprise des cours dans les écoles et leur droit à la scolarité. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, qui a pris l'angle avec ses enfants, a pris l'engagement de mettre autour d'une table les différents acteurs pour résoudre cette situation. Laissez-moi vous dire que la constitution de notre pays à son article 43 consacre la gratuité de l'enseignement des bases. Chose que l'actuel chef de l'État a voulu mettre en œuvre depuis son avènement au pouvoir. Vos enseignants sont payés régulièrement. Mais c'est tout à fait légitime pour eux aussi d'exiger l'amélioration de leur salaire. Est-ce pour autant que nous allons sacrifier la gratuité de l'enseignement ? Je ne crois pas. Il va falloir que l'État congolais et le syndicat des enseignants puissent se mettre d'accord afin que vous repreniez les chemins de l'école. Ça, nous prenons quand même acte. Votre présence enseignée nous interpelle au plus haut point en tant que parlement de la République démocratique du Congo. Je voudrais rappeler ici que votre place n'est pas dans la rue. Après avoir suivi le premier vice-président de la chambre basse du Parlement, les élèves ont réitéré leur droit de retrouver le chemin de l'école. Ce que moi je rétenis c'est qu'il nous a dit de rentrer à la maison de ne plus revendiquer par rapport à ce qui concerne l'enseignement car eux-mêmes ont pris l'engagement de poursuivre cela. Le pourparler entre syndicats d'enseignants et le gouvernement vont se poursuivre sans désemparer. Le pourparler entre syndicats d'enseignants et le gouvernement parlons-en. Ce pour bientôt en traitant le syndicat d'enseignants du Congo SIECO appelle leurs membres à reprendre avec la créée. Séverine Katanda Le syndicat des enseignants du Congo SIECO désapprouve la rede de travail des enseignants de ce réseau sans tenir compte des conditions préalables de préavis de grève. Cécile Tuomo parle de la manipulation qui vise à faire revenir le parent sur la prise en charge des enseignants. Nous observons aujourd'hui que les écoles qui sont censées être nettes ou encore politiques sont définitives politiques puisque entamées étaient suspendues et nous avions exigé une garantie. Ceux les 40 000 les 40 000 et les 20 000 ont été intégrés le gouvernement et 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 le gouvernement permet de permettre ce n' contributions à l'attire pour le minutes et c'est ce n'Est pourquoi c'est me pour c'est d on 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 Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP.